Bonjour, c'est Ambre Rosala pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mercredi 3 juillet, le cinéaste Benoît Jacot a été mis en examen pour viol sur mineur et viol par conjoint sur les actrices Isile Lebesco et Julia Roy. A l'origine de cette affaire, il y a la plainte de l'actrice Judith Gaudrech au mois de février. On en avait parlé dans un épisode de Code Source, elle accuse le cinéaste de viol et de violence pendant leur relation qui a commencé dans les années 80. Elle avait 14 ans et lui 40. Les faits qu'elle dénonce sont prescrits, mais son témoignage a poussé d'autres femmes à prendre la parole et saisir la justice contre Benoît Jacot. Cet épisode est raconté par deux journalistes du Parisien, Catherine Ball, spécialiste du cinéma au service culture, et Timothée Boutry, journaliste au service police-justice. Timothée Boutry, le lundi 1er juillet, deux réalisateurs sont convoqués à la Brigade des mineurs de Paris dans le 17e arrondissement. De qui il s'agit et pourquoi est-ce qu'ils sont convoqués ? Il s'agit de Benoît Jacot et de Jacques Doyon. Benoît Jacot a 77 ans, Jacques Doyon en a 80. Ce sont deux réalisateurs français, héritiers de la Nouvelle Vague, on pourrait dire, qui ne sont pas forcément des réalisateurs très grands publics, mais dont le travail est connu et reconnu par la profession, qui sont aussi réputés pour avoir fait éclore de jeunes talents et notamment des actrices. Donc c'est quand même des personnalités qui sont importantes dans le monde du cinéma français, et depuis plusieurs mois déjà, ils sont dans la tourmente. Les deux réalisateurs sont convoqués devant la Brigade de protection des mineurs, car il y a des accusations de violences sexuelles commises contre des mineurs, qui ont été proférés contre eux. Et ce placement en garde à vue, c'est un moment charnière de l'enquête, puisqu'ils vont pouvoir s'expliquer devant des enquêteurs, pas devant les médias. C'est une secousse de plus dans le mouvement MeToo du cinéma français. Le lendemain, Jacques Doyon est finalement relâché. Pourquoi ? Alors le parquet de Paris, qui contrôle les gardes à vue, a indiqué que c'était pour des raisons médicales. Bon, il faut aussi dire que Jacques Doyon a 80 ans, donc c'est quand même un âge assez avancé. Donc Jacques Doyon a été relâché sans poursuite à ce stade, mais au moment où Jacques Doyon était remis en liberté, la garde à vue de Benoît Jacot se poursuit. On reviendra à la fin de cet épisode sur la garde à vue de Benoît Jacot, mais d'abord, pour comprendre, il faut revenir au mois de décembre 2023. Et à l'origine, il y a une actrice, Judith Gaudrech. Catherine Ball, pour quel film elle est connue ? Judith Gaudrech, elle a 52 ans aujourd'hui. C'est une actrice qui a commencé sa carrière à l'adolescence. Elle a tourné pour Benoît Jacot et pour Jacques Doyon des films qui s'appellent Les Mendiants, La fille de 15 ans, La désenchantée, à l'âge de 15-16 ans. Donc voilà, on la connaît depuis longtemps. Après, elle a poursuivi sa carrière en France. Elle a tourné quelques gros films comme Ridicule de Patrice Lecomte ou L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Et puis, elle a tourné un film, elle a réalisé elle-même un film qui s'appelle Toutes les filles pleurent et qui n'a pas marché. Suite à ça, en 2010, elle est partie s'installer à Los Angeles. Elle a tourné quelques films américains comme L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio. Elle est aussi connue parce qu'elle a été la femme de Danny Boone et l'accompagne de Maurice Barthélémy, l'ex-Robin Desbois. Le 21 décembre 2023, après une dizaine d'années loin des écrans, elle fait donc son retour en France avec une mini-série diffusée sur arte.tv, Icon of French Cinema. De quoi parle la série ? C'est une série qui est très autobiographique. C'est l'histoire d'une actrice qui a été une icône du cinéma français, qui vivait aux Etats-Unis et qui revient en France. Et cette actrice a des flashbacks de son adolescence et elle se souvient d'avoir vu des moments traumatisants sur des plateaux de tournage ou en marge de tournage avec des réalisateurs. Dans cette série, Judith Gaudrech, elle met en scène un réalisateur fictif qui n'existe pas, mais qui est inspiré des cinéastes avec lesquels elle a tourné. Pendant la promotion de la série, Judith Gaudrech refuse de dénoncer nommément un cinéaste. Mais toutes celles et ceux qui ont suivi sa carrière reconnaissent rapidement un homme derrière ce personnage, Benoît Jacot. Oui, le monde du cinéma sait que c'est Benoît Jacot, puisque Benoît Jacot et Judith Gaudrech étaient officiellement un couple à la fin des années 80 et au début des années 90. Benoît Jacot, c'est un cinéaste qui a aujourd'hui 77 ans. C'est un cinéaste d'auteur qui se revendique comme un héritier de La Nouvelle Vague, de Godard, de Truffaut, de Chabrol. Il a beaucoup tourné. Il a tourné 28 films en 50 ans. Il a fait des films qui n'ont jamais fait des cartons au box-office, mais qui ont été très souvent très bien critiqués par la presse cinéphile. Il a été membre du jury du Festival de Cannes. Il a été président du jury du Festival de Deauville. Voilà, c'est quelqu'un qui est très implanté dans le cinéma d'auteur. Expliquez-nous comment a commencé la relation entre Judith Gaudrech et le réalisateur dans les années 80, quand elle avait 14 ans. Alors, Judith Gaudrech, quand elle rencontre Benoît Jacot, elle a déjà tourné un petit peu. Elle a tourné avec Nadine Trintignant et Jean-Pierre Mocky et elle rencontre Jacot sur un casting. Elle a 14 ans à ce moment-là. Elle a été très marquée par le divorce de ses parents quand elle avait 8 ans, ses parents qui sont tous les deux psys. Et en fait, très vite, elle s'est mise en couple avec Benoît Jacot et à 14 ans, elle est partie vivre avec lui. C'est-à-dire qu'elle s'est installée avec lui et elle a vécu comme un couple adulte alors qu'elle était adolescente et que lui avait déjà 40 ans. Catherine Ball, après la sortie de la série de Judith Gaudrech, l'actrice est alertée par une inconnue sur le fait que Benoît Jacot a déjà parlé publiquement de sa relation avec elle. C'était dans un documentaire, daté de 2011 et disponible sur YouTube, qui questionne les tabous en matière de différence d'âge dans les couples. Le documentaire est réalisé par le psychanalyste et auteur Gérard Miller et dans le film, il interroge Benoît Jacot sur ses relations avec trois comédiennes alors mineures, Virginie Ledoyen, Isile de Lebesco et Judith Gaudrech. Oui, c'est un documentaire qui s'appelle Les russes du désir, dans lequel le psy Gérard Miller interroge Jacot sur ses relations avec des actrices adolescentes. Et on voit Jacot qui est sourire aux lèvres, qui se vante et qui raconte comment effectivement il a eu une relation avec celle qu'il appelle cette Judith. Et il précise, voilà, elle avait 14 ans, j'en avais 39, il dit je n'avais pas le droit, mais elle n'en avait rien à foutre, ça l'excitait beaucoup. Faire du cinéma est une sorte de couverture au sens où on a une couverture pour tel ou tel trafic illicite. C'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Le lendemain de sa découverte de ce documentaire, le samedi 6 janvier 2024, Judith Gaudrech publie une série de messages sur Instagram. Oui, elle écrit « La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom, il s'appelle Benoît Jacot ». Le fait de découvrir ce documentaire, que visiblement elle n'avait jamais vu, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la provocation de trop. Et Judith Gaudrech lâche ce nom publiquement, celui de Benoît Jacot. Le mardi 6 février, l'actrice porte plainte contre Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. Deux jours plus tard, le jeudi 8 février, le journal Le Monde publie une longue enquête sur ce qu'a vécu Judith Gaudrech pendant 6 ans, aux côtés de Benoît Jacot. L'actrice dit avoir subi des violences physiques et sexuelles de la part du réalisateur. Oui, elle décrit une relation d'emprise qui a duré 6 ans, entre elle qui avait entre 14 et 20 ans et Benoît Jacot qui avait entre 39 et 45 ans. Une relation où voilà, en apparence c'était un cinéaste avec sa muse, sa comédienne. Et elle dit que dans la réalité, elle, elle recevait des gifles, des coups de poing, des coups de ceinture, qu'elle a subi des sévices sexuels. Enfin, elle décrit une relation d'une grande violence. Bonjour Judith Gaudrech. Bonjour. Le même jour, Judith Gaudrech est l'invité de la matinale de France Inter et elle révèle avoir été victime d'abus de la part d'un autre réalisateur, Jacques Doyon, en couple avec l'actrice Jane Birkin à l'époque des faits qu'elle dénonce. Ce qui s'est passé dans la maison de Jane, dans le bureau de Doyon, bon, ça personne l'a vu, puis j'en ai parlé à personne. Mais ensuite, sur le tournage, oui, ça c'était hallucinant. Elle dit qu'il voulait la même chose que Benoît Jacot, donc la journaliste lui dit qu'il voulait votre corps, elle dit oui. Et elle parle de deux épisodes, elle raconte une scène qu'elle devait tourner pour le film La fille de 15 ans, qu'elle devait tourner avec un autre comédien que Jacques Doyon, une scène de sexe. Elle dit que Doyon a remplacé au pied levé le comédien pour se mettre à sa place et qu'il lui a imposé de répéter 45 fois une séquence où donc, elle dit, il me roulait des pelles, il me plottait les seins devant Jane Birkin, par ailleurs, qui était script sur le film. Donc voilà, elle décrit ce moment et elle dit, et il y a aussi eu un viol dans son bureau que personne n'a vu. Voilà, sans en dire plus, elle dit en tout cas que sur le tournage de La fille de 15 ans et en marge de ce tournage, il y a eu des viols de la part de Jacques Doyon. Timothée Boutry, après la plainte de Judith Gaudrech, une enquête est ouverte par le Parquet de Paris. Oui, donc Judith Gaudrech, elle a commencé par donner des témoignages, puis elle s'est décidée à porter plainte, d'abord contre Jacques Doyon, puis ensuite contre Benoît Jacot. Et à ce moment-là, le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, sachant que dès le départ, on sait que les faits concernant Judith Gaudrech sont manifestement prescrits, puisque très anciens. Mais même a priori prescrits, on ouvre quand même une enquête préliminaire pour entendre les mis en cause, traiter les plaintes. Ça donne un cadre procédural, ça veut dire qu'on n'est plus dans les interviews, dans les médias, on est dans le cadre de la justice. Maintenant, on est dans un cadre beaucoup plus réglementaire, si je puis dire. Catherine Ball, après la plainte de Judith Gaudrech, d'autres actrices françaises témoignent des abus qu'elles ont subis de la part de Benoît Jacot dans un autre papier du Monde, publié le vendredi 9 février. C'est le cas par exemple d'Isile Lebesco, la sœur de la réalisatrice Maïwène. Oui, Isile Lebesco, elle a rencontré Benoît Jacot quand elle avait 16 ans et qu'elle préparait le tournage du film SAD de Jacot. Quand le Monde la contacte, Isile Lebesco, elle ne veut pas témoigner directement, mais elle envoie un courrier dans lequel elle raconte qu'elle s'est aperçue au fil des années que ses limites avaient été franchies, qu'à l'époque, quand elle est adolescente, elle n'avait pas conscience d'être sexualisée. Et elle parle de toutes celles et ceux qui ont subi des violences psychologiques ou physiques. Donc on comprend qu'elle a subi des violences de la part de Benoît Jacot, mais à ce moment-là, elle ne rentre pas dans le détail, elle ne les caractérise pas. Dix jours plus tard, le mercredi 21 février, vous publiez une interview exclusive d'Isile Lebesco qui s'exprime pour la première fois sur sa relation avec Benoît Jacot. Elle raconte qu'elle s'est mise en couple avec Benoît Jacot quand elle avait 16 ans et que lui en avait 52. Et elle dit, ça fait vraiment écho à ce que raconte Judith Godrej, c'est qu'elle dit qu'en apparence, c'était une relation entre un cinéaste et son actrice. C'est-à-dire que ça pouvait paraître très romanesque, il y avait un côté un peu, voilà, le mythe du créateur et de sa muse. Mais elle dit qu'en réalité, ce qu'elle a vécu, c'est une emprise destructrice et elle confie qu'elle a subi des violences physiques, parfois sous le coup de la colère, de la part de Benoît Jacot. Bonsoir. Le vendredi 23 février, lors de la 49e cérémonie des Césars, organisée à l'Olympia et retransmise en direct sur Canal+, Judith Godrej est invitée à s'exprimer sur scène. N'incarnons pas des héroïnes à l'écran pour nous retrouver cachées dans les bois dans la vraie vie. N'incarnons pas des héros révolutionnaires ou humanistes pour nous lever le matin en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire. Catherine Ball, le lendemain, vous interviewez l'actrice sur sa prise de parole pendant les Césars et sur le silence qui règne dans le cinéma français concernant les violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle me raconte que ceux qui lui ont envoyé des messages dans le milieu du cinéma se comptent sur les doigts d'une main. C'est-à-dire que ce qu'on a vu à la télé, c'est la salle, l'Olympia, qui se lève d'un seul homme, qui offre une standing ovation à Judith Godrej quand elle parle. Et elle dit qu'elle, ce qu'elle vit au jour le jour, c'est le silence. Et elle dit que ce silence fait écho au silence qu'elle a vécu quand elle était adolescente. Et elle dit qu'à ce moment-là, cela ne choquait personne dans le milieu du cinéma, qu'une gamine de 14 ans soit en couple avec un réalisateur de 39 ans. Mais aujourd'hui encore, quand elle parle, elle dit qu'elle reçoit des messages de soutien de jeunes actrices, mais qu'elle a reçu très peu de messages de réalisateurs. Trois mois plus tard, le mercredi 29 mai, Isile Lebesco révèle dans un entretien accordé à Libération qu'elle a porté plainte contre Benoît Jacot pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Les faits auraient été commis entre les années 1998 et 2007. Pourquoi est-ce qu'elle décide de porter plainte ? Alors Isile Lebesco, pendant des semaines, elle a dit qu'elle ne voulait pas porter plainte parce qu'elle n'avait pas confiance en la justice, qu'elle avait eu déjà de mauvaises expériences avec la justice. Et puis là, elle se décide à franchir le pas parce qu'elle dit que peut-être que sa plainte, sans doute même, sera classée sans suite. Mais elle dit qu'il faut que ce système de domination s'enraye. Donc c'est comme un geste politique. Catherine Ball, une troisième femme, a également porté plainte contre Benoît Jacot. Il s'agit de l'actrice Julia Roy. Qui est-elle en quelques mots ? Julia Roy, aujourd'hui, elle a 34 ans. Elle a été la compagne de Benoît Jacot entre 2013 et 2019. Elle l'a rencontrée quand elle avait 23 ans. Julia Roy, elle a 42 ans, d'au moins que Benoît Jacot. Quand elle l'a rencontrée, elle avait déjà tourné dans une série télé. Elle a aussi joué dans un film de Sophie Filière. Et avec Benoît Jacot, elle a tourné trois films qui s'appellent « À jamais », « Eva » et « Dernier amour ». Et comme Judith Gaudrech et Isile Lebesco, elle dénonce des violences de la part du réalisateur. Oui, Julia Roy raconte que pendant toutes ces années, Benoît Jacot exerçait des violences morales sur elle, qui contrôlaient sa nourriture, la longueur de ses cheveux. Et elle parle de violences physiques. Elle raconte que Benoît Jacot pouvait se mettre dans des crises de rage au cours desquelles il donnait des coups de pied. Elle parle de gifles, d'insultes. Elle raconte notamment qu'elle a reçu un jour une gifle si puissante qu'elle est tombée par terre. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le lundi 1er juillet, les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon sont placés en garde à vue à la Brigade des mineurs de Paris. Timothée Boutry, on l'a dit au début de cet épisode, la garde à vue de Jacques Doyon est finalement suspendue pour des raisons médicales. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Le parquet de Paris a indiqué qu'il réfléchissait aux suites à donner le concernant. On sait que Jacques Doyon a fait l'objet d'une plainte déposée par Judith Godrech, des faits a priori prescrits. Mais on a appris, grâce à des révélations du Monde et de Libération, que de nouvelles plaintes avaient été déposées à son encontre. Une notamment par son ancienne compagne, qui est la mère d'une de ses filles qui a 13 ans aujourd'hui. Elle l'accuse aussi de faits de viol et de violences. Deux autres personnes témoignent dans le monde pour aussi mettre en cause Jacques Doyon, dont une jeune fille qui était mineure au moment des faits allégués. Donc le fait qu'il ait été mis en liberté sans charge à ce stade ne veut pas dire que ça s'arrête pour Jacques Doyon. L'enquête, elle se poursuit. C'est plus une suspension qu'une interruption. Benoît Jacot, lui, est mis en examen pour viol à l'issue de sa garde à vue le mercredi 3 juillet. Oui, en fait, il est mis en examen pour viol et viol sur mineurs parce qu'en fait, on reconnaît deux victimes. D'abord, Julia Roy. Donc, il est mis en examen pour viol par conjoint ou concubin, puisqu'ils avaient une relation à l'époque. C'est des faits qui se seraient produits en 2013, en 2018 et en 2019. Et il est également mis en examen pour viol sur mineurs, sur la personne d'Isile Lebesco, avec laquelle il a aussi entretenu une relation. Et là, on parle de faits qui se seraient produits entre 1998 et 2000. Et donc là, le fait qu'il y ait une mise en examen, ça indique que, selon l'ajuste d'instruction, il y a des indices graves et concordants. C'est le texte selon lesquels il a pu commettre ces faits. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est reconnu coupable. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais c'est quand même une étape évidemment importante parce que ça veut dire que les déclarations des plaignantes ont été suffisamment étayées à ce stade pour que ça entraîne cette mise en examen. Après sa mise en examen, Benoît Jaco est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Oui, il est libéré sous contrôle judiciaire. Alors, personne n'imaginait que Benoît Jaco puisse être placé en détention provisoire. Son âge, l'ancienneté des faits. Mais sa mise en examen est donc assortie d'un contrôle judiciaire. Il y a plusieurs obligations. Des soins psychologiques, un cautionnement de 25 000 euros, ça c'est assez classique. Mais ce qui est plus inédit, c'est que dans les obligations, il y a le fait de ne pas exercer la profession de réalisateur. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lien très fort qui est déjà fait à ce stade entre son métier et les victimes qu'il a pu potentiellement agresser. Donc, si on en doutait encore un peu, on est clairement dans une affaire aussi interne au cinéma. Que dit son avocate à la suite de l'annonce de cette mise en examen ? Alors, elle ne dit rien sur le fond, mais elle fait d'abord une déclaration sur la forme en disant qu'on aurait pu s'éviter une garde à vue, que Benoît Jaco aurait pu être entendu sous le régime de l'audition libre qui serait venu à sa convocation. Elle dénonce un procès qui s'est fait à son goût trop dans les médias et elle réintroduit du juridique en disant voilà, on est maintenant dans une phase judiciaire, c'est là que ça va se passer. Elle rappelle que son client, Benoît Jaco, conteste toutes les accusations qui sont proférées contre lui, tout en précisant aussi que Jacques Doyon, dont on a parlé dans cet épisode, lui aussi conteste les accusations qui ont été proférées contre lui et il faut le rappeler, à ce stade, l'un comme l'autre bénéficie de la présomption d'innocence. Est-ce qu'on sait si cette mise en examen va aboutir à un procès ? Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer pendant l'instruction. S'il y a des éléments nouveaux et que le juge d'instruction considère que ce sont ses natures à affaiblir les charges, voire à les détruire, si je puis dire, alors il pourra peut-être lever le statut de mise en examen et Benoît Jaco ne serait plus mis en cause. Mais c'est vrai que, naturellement, la suite d'une mise en examen, c'est un renvoi devant une juridiction de jugement. Catherine Ball, on l'a dit, Benoît Jaco a l'interdiction d'exercer sa profession de réalisateur. Quelles conséquences ça entraîne pour lui concrètement ? Alors Benoît Jaco, il a 77 ans, mais il a encore tourné il y a deux ans un film qui s'appelle Belle, avec Charlotte Gainsbourg et Guillaume Canet, qui n'est pas encore sorti en salle. Ça veut dire que, bien sûr, Benoît Jaco ne peut plus exercer sa profession, c'est-à-dire qu'il ne peut plus tourner, il ne peut plus faire de casting, il ne peut plus assurer la promotion de ses films, il ne peut plus aller dans des festivals. Qu'est-ce que ça signifie pour ce film Belle qui est, comme on dit, dans les cartons ? Est-ce que le film peut sortir ou pas ? Je n'ai pas la réponse. Il y a assez peu de chances pour que le distributeur décide de sortir le film en salle, alors que, voilà, l'affaire Jaco, comme on l'appelle, est vraiment très fraîche dans les esprits, c'est-à-dire que c'est en ce moment. Mais probablement que ce film sortira quand même en salle à un moment, parce que dans le cinéma, quand un film est produit, il reçoit des financements, des chaînes ou des subventions publiques pour qu'il sorte en salle. Et donc, si le film ne sort pas en salle, il n'a plus droit à ces subventions, il doit les rembourser. Donc, peut-être qu'il y aura ce qu'on appelle une sortie technique, c'est-à-dire que le film sortira dans une ou deux salles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film n'est pas voué à être montré à un large public. En 2019, l'actrice Adèle Haenel avait dénoncé des faits similaires et avait porté plainte contre le réalisateur Christophe Ruggia. Un procès a d'ailleurs été requis contre le cinéaste en février. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres affaires qui émergent ? Oui, il y en aura certainement d'autres. On voit, ça a été très long, le MeToo dans le cinéma français. C'est ce qu'on dit certaines actrices, et notamment Judith Godrej, c'est qu'aux États-Unis, MeToo, ça a été une déflagration. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de témoignages très vite. Il y a des acteurs, des réalisateurs qui sont tombés, comme on dit. En France, ça a été beaucoup plus lent. On l'a vu avec l'affaire Depardieu, il y a eu une plainte pour viol en septembre 2019, et c'est seulement 3 ou 4 ans après qu'il y a eu des dizaines de témoignages de femmes qui ont dénoncé des violences sexuelles de la part de Gérard Depardieu sur des tournages. Il y aura certainement d'autres dénonciations dans le cinéma français. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit aussi avec la prise de parole de Judith Godrej, c'est que le fait que certaines femmes parlent, ça encourage d'autres femmes à parler. Quand Judith Godrej a dénoncé Benoît Jacot, il y a eu d'autres femmes qui l'ont dénoncé à leur tour. Et quand elle a dénoncé Jacques Doyon, il y a eu également d'autres prises de parole de femmes qui ont dénoncé des agressions dont elles auraient été victimes de la part de Doyon. Merci à Catherine Balle et Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Clara Garniamourou et Camille Ruiz. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur votre plateforme audio préférée, Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer et à en parler autour de vous. Les podcasts du Parisien, c'est aussi Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi et puis Le Sacre, un entretien toutes les semaines avec un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada